... Ce soir, 15 nouveaux-nés naissent chaque année hémolithiques au Mali. La prévention, notamment chez les femmes RH négatives, joue un rôle essentiel dans la réduction des risques associés à cette maladie rare. A suivre le reportage au cours de cette édition. La partition des personnes âgées dans le développement et la cohésion sociale, c'est le dossier que nous vous proposons dans cette édition dominicale du haut de leur âge avancé. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans la stabilisation du pays. Voilà pour le sommaire de cette édition dominicale. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Direction tout d'abord le Palais de la Culture, Amadou Ampateba, où vient de prendre fin, sans mal étroit. L'édition, justement, 2024, vient de fermer ses portes. Manifestation internationale. Le salon a accueilli cette année des hommes et femmes de médias venus de 25 pays amis. Des panels sur plusieurs thématiques ont été animés par des hauts cadres et des minas professionnels des médias. Le président de la commission d'organisation, Issa Kaba Sidibe, revient sur quelques faits marquants de ce salon au micro de Aïssata Traoré. On peut, d'ordre déjà, parler des défis rélevés. On avait comme défi de faire au moins 11 panels au cours de cette troisième édition. Sur les 11 panels, on a pu faire 10 panels. Côté modules, dans l'école du salon, on avait à peu près une dizaine de modules, dont 6 ont pu être réalisés. C'est une satisfaction. Au nombre de participants, on avait prévu 100 stands pour les organes de médias, les organisations de la presse. Sur les 100 stands, on a été occupé jusqu'à ce qu'on a été obligé d'ajouter une dizaine de stands. Côté affluence, on est sur le bilan parce qu'on a travaillé avec une structure numérique qui est en train de noter les entrées et les sorties. Et on fera très prochainement une conférence de presse pour faire le point du nombre de participants au salon. C'est vrai que quand on parle de cinéma, on parle au Burkina Faso. Nous voulons, à travers cet événement, que toute l'Afrique se retrouve chaque année à Bamako pour les salons des médias, que ce soit un agenda international dans le monde entier. Voilà, à l'instant, Issa Kaba Sidibé, le président de la commission d'organisation de 100 Mali 3. L'espace gastronomique Bamakoa s'agrandit. Mama Africa, le prestigieux label, qui jusque-là était un trait d'union entre le Mali et sa diaspora en France, s'installe dans la cité des Trois-Caïmans. Située à Badalabougou Est, son ouverture a eu lieu ce jeudi et les premiers invités ont été les premiers servis. Et Maitien Traoré faisait partie de ses premiers invités pour RTM2. Une entrée des plus discrètes, une apparence anodine, mais à l'intérieur, un charme vous attend pour mieux passer son temps autour d'un repas copieux. L'enseigne propose des grillades, mais aussi une cuisine raffinée et inventive, inspirée des saveurs africaines et européennes pour une expérience culinaire unique et inoubliable. Il est l'oeuvre d'un Malien de la diaspora qui entend ainsi apporter sa contribution au développement de son pays. J'ai eu le restaurant Bamako Africa à Paris depuis 22 ans. Et voilà, au bout de ce temps, j'ai décidé de venir ouvrir un restaurant Bamako. Plus d'espace, plus de convivialité, comme vous voyez. Voilà. Ce restaurant est composé de trois différents coins. Déjà, on a un coin qu'on appelle le restaurant Jaurès, où il y a un bar. On peut manger, boire, et il y a souvent des spectacles de ce côté. Et vous avez une salle VIP climatisée fermée, sur réservation. Et vous avez une troisième salle, qui s'appelle le 19e. Et vous avez un espace after work, pour les gens qui sortent du boulot. Et l'espace barbecue, comme vous voyez. On peut louer cet espace pour des mariages, des anniversaires. C'est ouvert, c'est convivial. Pour ce clap de démarrage, un menu varié et divers pour des invités connaisseurs et friands de la bonne bouffe. Des plats cuisinés avec le plus grand soin, en respectant le choix des produits et des normes. Nous faisons maintenant des moutons coupés en petits morceaux au barbecue. L'assaisonnement, là il y a de la poudre, il y a de la poivre noix, il y a un peu de magie. C'est une fierté. Par exemple, un monsieur qui a fait beaucoup en France et qui a décidé de venir s'investir ici encore dans son pays. Là, on ne ferait qu'applaudir. L'ambiance est au beau fixe. La nouvelle adresse affiche déjà complet pour ce premier rendez-vous dégustation en mode libre-service au programme. Le lieu est vraiment beau, très habillé, joli. On a mangé, vraiment tout le monde. On remercie Dieu, on prie pour Seiba. Que Dieu soit avec lui, qu'il soit lui pour lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Les Maliens avaient besoin de ça en fait. Vraiment, je suis contente. C'est extraordinaire. Tout est au top ici. Spacieux et en mode host-standing, le restaurant Mama Africa est prêt à accueillir jusqu'à 200 personnes dans un cadre agréable. Une décoration colorée et chaleureuse où on peut venir seul, en couple ou en famille. Je vais vous annoncer au sommaire, la maladie hémolithique du nouveau-né est une affection rare. Au Mali, elle touche 15 nouveaux-nés chaque année si le diagnostic repose sur les analyses sanguines. La prévention, notamment chez les personnes RH nées, sur les femmes RH négatives, joue un rôle essentiel dans la réduction des risques associés à cette maladie. C'est ce qu'il nous dit Sabine Keïta dans ce reportage. La maladie hémolithique du nouveau-né strigien lorsque les globules rouges du bébé sont détruits par les anticorps de la mère. Cela se produit lorsque le sang de la mère n'est pas compatible avec celui du foetus. Les causes précises de cette maladie ne sont pas connues. C'est une maladie rare et très grave, considérée comme un problème de santé publique. Elle touche 15% de nouveaux-nés au Mali chaque année. La maladie peut débuter depuis la grossesse et comme son nom l'indique, c'est une maladie qui se traduit par une destruction massive des globules rouges. La cause principale, c'est une incompatibilité entre les globules rouges du foetus et les sangs de la mère. Vous allez trouver que la mère est des résus négatifs. Si le sang du foetus passe sur la maman, le système immunitaire de la maman reconnaît les globules rouges résus positifs comme étant un corps étranger. Le diagnostic repose sur des analyses sanguines de la mère et parfois du père, ainsi que sur l'administration d'anticorps à la mère et la surveillance du foetus. Un enfant qui naît lorsqu'il est atteint de la maladie hémolétique, on peut se rendre compte que l'enfant n'est pas normal. Il a une anémie. Un autre élément, c'est la coloration jaune de son corps. Ensuite, vous allez constater que l'enfant est tuméfié. C'est un enfant qui est gonflé. La maman ne manifeste pas la maladie. Une situation très difficile pour une femme. Ma première grossesse s'est bien passée. Je suis allée faire ma CPN. C'est lors de cette analyse que j'ai su que j'avais le résus négatif. Par contre, à ma deuxième grossesse, je n'ai pas fait d'injection. Ainsi de suite jusqu'à la quatrième grossesse. Et en fin de compte, j'ai perdu mon enfant. Je dirais à toutes les femmes de se faire dépister. La prise en charge est effectuée par des pédiatres spécialisés. Lorsque les diagnostiqués précocement, on peut éviter des complications. Puisqu'il s'agit du nouveau-né, il a moins de 28 jours. Et donc, c'est les spécialistes en néonatologie qui s'occupent de ça. Mais la transfusion sanguine occupe une place importante dans la prise en charge. Et pour prévenir la maladie hémolétique du nouveau-né, il faut empêcher la sensibilisation de la mère. Il faut administrer l'immunoglobuline dans les 72 heures. Au-delà des 72 heures, le produit n'est plus efficace. Donc cette femme va continuer à faire des morts-nés, des avortements, des morts-nés, des avortements. Même si on sait que vous avez un risque de sensibilisation et même de développer, que votre enfant développe une maladie hémolétique, si vous n'avez pas les moyens d'acheter l'antidé, il n'y a pas de solution. La prévention consiste en l'injection d'immunoglobuline chez les femmes de résistre négative, avant et après l'accouchement, c'est-à-dire deux fois, pour éviter tout désagrément. Nous en venons à ce dossier dominical. Le troisième âge, encore appelé personne âgée, est généralement synonyme de sagesse et de grand respect au Mali. Cette considération prend tout son sens en raison de notre culture, qui exige le respect envers cette couche particulière. Du haut de leur âge avancé, ils ont un rôle à jouer dans le développement et la cohésion sociale. La partition des seniors dans le développement et la cohésion sociale, c'est le dossier que nous propose Omar Sisoko. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, d'ici l'écrivain Amadou Ampatiba, comme pour affirmer que leur rôle est important dans notre société. Au Mali, depuis des temps immémoriaux, les personnes âgées jouissent d'un grand respect et sont vénérées de tous. Pour certains d'entre eux, ils devraient être des conseillers pour la nouvelle génération. Le rôle des personnes âgées dans le développement, dans la cohésion sociale, c'est de donner des conseils, des orientations à la jeune génération. Parce que nous, nous avons acquis un certain nombre d'expériences. Nous avons eu à faire des échecs. Nous avons eu à faire aussi des réussites. Donc, c'est cette somme-là qui fait justement de nous des personnes ressources. Pourtant, malgré la modernité et l'ouverture au monde, le rôle et la place des personnes âgées demeurent une vertu dans notre société, c'est-à-dire inchangées et intactes. Nous ne devons pas être passionnés. Quel que soit le problème, nous devons savoir gérer. Il faut jouer avec l'esprit et non le cœur. C'est la roue qui tourne. Aujourd'hui, c'est notre tour. Demain, ce serait leur tour. Si tu fais du bien, tu seras paix par le bien. Si tu fais du mal, tu seras paix par le mal. Considérées comme trait d'union entre le passé, le futur et le présent, les personnes âgées jouent en effet un rôle de premier plan dans le maintien de l'ordre social. Elles sont nombreuses les personnes du troisième âge à participer au développement économique de notre pays malgré leur statut de retraité. Boubacar Diara en est justement un exemple. Né à Bafoulabé il y a 78 ans, cet ancien directeur général adjoint de la Caisse malienne d'assurance et de réassurance est toujours actif malgré son âge. Avec sa grande expérience, il a piloté plusieurs projets d'envergure au Mali. Pour lui, la formation et l'accompagnement de la nouvelle génération est l'une des meilleures voies pour développer un pays. Il faut toujours penser, évidemment, au changement générationnel. Donc aider ceux qui viennent après vous à progresser, à faire en sorte qu'ils soient encadrés. La société est une formation perpétuelle. Trois personnages, trois profils différents. La seule chose en commun est l'expérience et le vécu. A l'unanimité, ils sont tous d'accord qu'il faut un débat intergénérationnel pour passer le flambeau à la jeunesse qui est le futur du pays. Et du sport, avant de boucler cette édition en finale de la 63e édition de la Coupe du Mali de football, le juillet, ce samedi, 1er juin, au stade Mamadou Ponaté, le stade malien de Bamako s'est imposé 4 buts à 0 devant AFE, Afrique Football Elite. Les Blancs de Bamako se qualifient ainsi pour la Coupe de la Confédération africaine. Revivons les temps forts de cette finale riche en émotions, en spectacle et en but avec Moussa Diabaté et Adama Dambélé. Il est 15h, on est à 1h30 du coup d'envoi. L'ambiance bat son plein à l'entrée du stade Mamadou Ponaté. Les soleils reçoivent mythologiquement les ultras des équipes au niveau de la tribune soleil. Les sadmaliens de Bamako, record-man de la Coupe du Mali, s'est illustré une fois de plus dans cette 63e édition en assommant l'Afrique Football Elite AFE à la mi-temps 3 buts à 0. Le stade a dominé et je pense que la deuxième mi-temps, ils vont rectifier un peu le jeu, mais j'espère avoir beaucoup de buts et avoir du beau jeu et amour public. Tout est fait pour que la finale soit belle, donc on est là pour soutenir le football malien. Une deuxième mi-temps maîtrisée par les hommes du coach Mamoutou Kane, Mourlé. A la 88e minute, Moussa Diallo enfonce le jeune Dafé, 4 buts à 0. Le stade Malien de Bamako remporte donc la Dame Coupe de football pour la 23e fois de son histoire. Ce triomphe donne le droit aux blancs de Bamako de discuter la prochaine Coupe de la Confédération. L'événement a été présidé par le premier ministre, Dr. Chogel Kogala Maïga, au nom du président de la transition. Je suis sûr que le président a regardé ce match avec beaucoup de plaisir parce qu'il rappelle souvent aux jeunes que lui-même il est un jeune. Donc c'est le match des jeunes qui est gagné, le match présidé au nom d'un jeune est gagné par les jeunes maliens. Donc je leur souhaite bonne chance et à l'année prochaine. Un chèque de 500 000 francs CFA a été remis au meilleur joueur de la finale, le capitaine stadiste Franck B. Tessier. 10 millions de francs CFA à la fée et 25 millions au vainqueur, le stade malien de Bamako, conservant donc sa couronne. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition dominicale que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Le journal Abamana, c'est tout de suite avec Daouda Koune, retenant que la patience est un arbre dont la racine est amère et dont les fruits sont très doux. Et Inch'Allah, nous allons bientôt cueillir le fruit ici au Mali. Paix et bénédiction d'Allah sur tous et chacun. Sous-titrage ST' 501